La municipalité de Toulon, bien sûr, et M. Jean-Bombin, conseiller général du Var de ce canton qui arrive. Donc, on remercie la mairie de Toulon qui, une nouvelle fois, nous a aidé à faire une manifestation. Alors, c'est vrai que nous n'avions plus fait d'armes de Noël à Toulon depuis maintenant plus de 15 ans. On ne va pas refaire le monde, mais vous savez qu'en 1995, à la salle de la Méditerranée, où la mairie précédente, les champions de la sécurité, avaient fait en sorte que nos travaux de Noël avaient été gâchés parce que, vous vous rappelez, que les jouets avaient été volés avec les vitres fracassées au pont-marchat. Il est tellement fort qu'ils n'avaient pas surveillé cela. Pourtant, j'avais signalé. Donc, nous sommes allés pendant 15 ans sur la valette. Cette année, il y avait un problème de salle à la valette. Donc, finalement, vous savez que nous sommes, le siège de la Dépap est à 200 mètres d'ici. Donc, ça a permis ce matin de venir à pied avec le Père Noël pour les cadeaux. Et puis, bien sûr, tout installé. Et finalement, cette salle est très bien. Elle est très pratique. Et je dirais même qu'en 2011, on demandera à en faire aussi le loto. Parce que là, on peut travailler avec le quartier, faire en sorte que le quartier de Saint-Jean-du-Var, des commerçants, des associations, donc, s'unissent autour de la Dépap, une association fédérale à puisses, beaucoup l'ont dit, et fassent un loto d'île de ce nonne à ce quartier. Alors, encore des remerciements à la mairie de Toulon et son maire, et son maire, M. Albert Falco, qui nous aide aussi bien, qui nous a aidés au Conseil Général, qui nous aide encore. Vous savez que Mme Lévy vous octroie, parce qu'il y a des seniors aujourd'hui, vous emploie chaque mois des invitations pour l'Opéra, pour nos seniors. Nous avons une subvention de la mairie de Toulon. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une association de pêcheurs à la ligne, à la protection de l'enfance, c'est rien. Si vous avez regardé à 13h aujourd'hui, il y a encore un enfant qu'on a trouvé mort, qu'on trouve dans un point de rue, dont tous les jours, tous les jours, il ne se passe pas une journée sans que l'enfance est en danger. Donc, c'est normal que nous soyons aidés au maximum, parce que nous représentons bien les personnes qui ont été placées, ou accueillies à la protection de l'enfance. Que dire de plus ? Le Père Noël va bientôt arriver, il y aura un très beau spectacle. On remercie tous les bénévoles, et Nélie et Ébeline, de son nom de leur application, depuis ce matin à 8h du matin, et toute l'année, il faut préparer ces manifestations. Et pour finir, vous savez que la prochaine manifestation, ce sera le loto, le loto de la Tépap, le samedi 30 janvier, donc, notez-le, ça sera à l'Eveu, le loto et les galettes de rois, la galette de rois, donc le samedi 30 janvier, pas ici, mais au Pont-Marchat, à Toulon. Je vais donner la parole à M. Bombin, qui va dire un petit mot, et après à Mme Lévy, qui est coturera. Voilà, M. Bombin. Merci M. le Président, Mme la députée, M. le Président. Comme chaque année, le rendez-vous de l'Arc de Noël doit revêtir, et que vous l'avez bien souligné, un moment important de votre association. Mais je sais qu'elle est excellemment prise en main et que, vous l'avez bien dit, la Dépap et toutes ses composantes constituent un élément indispensable et incontournable dans notre département. Vous l'avez dit également, entre la mairie de Toulon et le Conseil Général, les relations sont tellement fusionnelles que la différence ne peut pas se faire au niveau des aides et des pensées que nous pouvons avoir pour vous. Un joyeux Noël à tous. Je crois que les enfants attendent plus le Père Noël que nos discours, et je crois que, de toute façon, il ne va pas tarder à passer. Encore une fois, toutes nos félicitations, joyeux Noël à tous et déjà, votre fête de fin d'année. Mon cher ami Gislaine et surtout vous tous, bonjour les enfants. On est là aujourd'hui pour vous. Alors, moi, je serai très, très, très courte. Deux petites choses. D'abord, je viens de quitter Hubert Falco qui m'a dit de vous embrasser tous, de remercier l'association qui, tout au long de l'année, travaille avec beaucoup de cœur et beaucoup de persévérance. Bon, il aurait été là avec grand plaisir, vous le savez chaque fois qu'il peut, mais en ce moment, il y a encore un autre arbre de Noël et quand je vous quitterai, je vais aussi, moi, aller à un troisième arbre de Noël. Donc, on est tous pris, mais on essaie que de se partager. En tout cas, il vous transmet ses amitiés et vous savez à quel point il est proche de vous, à la fois en sa qualité de mère, mais il a été bien avant. Et puis, et puis aussi, il vous dit que vous avez une association magnifique que nous... Ah, excusez-moi, hein. C'est du direct, je rappelle. Voilà. Et oui, voilà. Donc, vous avez vraiment une association exceptionnelle. Moi, je voudrais, une fois encore, parce que chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis, je n'ai pas du tout l'impression de me le répéter parce que c'est tellement utile. eh bien, merci à tous vos bénévoles. Souvent, ils font un travail difficile, obscur, mais ils sont toujours là et je les retrouve en ce qui me concerne toujours avec grand plaisir. Donc, vous avez beaucoup de choses aujourd'hui qui vous attendent. Je crois savoir qu'il y a quelques surprises aussi qui se préparent. Les enfants et leurs parents, joyeux Noël à tous et profiter pleinement de cette belle journée qui est aussi une journée de partage. Alors, nous avons aujourd'hui dans le foyer, le foyer, trois foyers de l'établissement dont les enfants sont accueillis. Ils sont en mesure de protection, de protection. Donc, c'est l'Alizé, c'est le foyer de l'Alizé qui est à Brunet. Donc, Brunet est là, les enfants de Brunet. La Val-Bourdine qui est un foyer à caractère municipal et il y a une troisième, c'est... Ah oui, c'est où j'ai travaillé 20 ans, oui, j'ai déjà oublié. Donc, ça va être à l'heure marquée 20 ans, c'est parier. Donc, c'est l'institution Marcolon qui est toujours fidèle et en masse mais sûre à nos arbres de Noël. Ça me fait plaisir de voir justement des jeunes que j'ai que j'ai gardé quoi finalement, que je me suis occupé et qui maintenant, 20 ans après, ont des enfants, voire certains, plusieurs enfants. D'ailleurs, je les ai plus en turbulent comme leurs parents l'été. Voilà. et je n'oublierai pas de remercier encore Mme Rivera, qui je connue depuis de nombreuses années, qui fait un travail remarquable au niveau de l'enfance à Toulon et de suite quand elle est rentrée dans la salle, elle a vu un parent, un parent d'enfant que Mme Rivera, donc c'est depuis 23 ans et je le remercie pour ces parents-là qui, je sais que l'enfant a très bien grandi avec, parce que Mme Rivera était suitrice, était même directrice d'école. Donc, notre ami Armelle qui est conseillère municipal du Bossé nous attend de pied ferme à une visite au Bossé, bien sûr, et notre ami J.Rébèche qui, lui, tout en respectant les croyances ou non-croyances de chacun, je suis très, très fier qu'il soit présent parce que je n'ai pas oublié que j'ai été responsable de l'action catholique de 17 à 20 ans et ça m'a beaucoup apporté. Et je sais que lui aussi il n'a pas franchi la porte, sans que des adhérents soient allés le voir, tout simplement, parce qu'il a beaucoup aidé et il aide encore. Donc, merci Gilles. Et je crois que le père Noël est bientôt arrivé, donc le spectacle va commencer, on va attendre les 5 minutes des retardataires qui se gardent et puis on va commencer. Merci. Alors, pendant ces 5 minutes, il y a des personnes qui ont parlé « Aimer, aimer, aimer. » De amount of time. – Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada